... du ministère de la Défense nationale, le dimanche 17 janvier 2021, vers 20h, suite à l'attaque terroriste de la position militaire de Shetty Mawangu dans la région de Difa, vigoureusement repoussée par les forces armées nigériennes, une poursuite a été engagée. Le lundi 18 janvier 2021, aux environs de 15h, nos éléments sont tombés sur un agent explosif improvisé. Le bilan coté a mis, et malheureusement, de 4 morts et 8 blessés graves. Les opérations de ratissage et les reconnaissances offensives se poursuivent. En cette circonstance douloureuse, le ministre de la Défense nationale adresse, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et au nom du gouvernement, ses condoléances attestées aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Il apporte ses encouragements aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de défense de l'intégrité du territoire national. Et puis, le premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a présidé ce matin la réunion du Conseil national de sécurité. La rencontre a regroupé plusieurs responsables des institutions des forces de défense et de sécurité. La rencontre a regroupé des forces de défense et de sécurité. Le Conseil supérieur de la communication, CSC, tient depuis ce matin sa première session ordinaire au titre de l'année 2021, prévue pour une durée de 5 jours. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session, compte rendu avec Maria Machietta et Laouliaya. Le président du Conseil supérieur de la communication a d'abord rappelé le travail abattu par son institution dans le cadre des élections locales, législatives et présidentielles premier tour organisées par notre pays. A cet effet, le Conseil supérieur de la communication avait adopté des textes spécifiques sur la couverture médiatique des différentes campagnes électorales en garantissant aux partis politiques l'accès équitable et aux candidats l'accès égal aux médias publics et privés. Dans l'ensemble, les médias publics et privés, malgré des moyens techniques et financiers limités, ont convenablement assuré l'accès égal des candidats et équitable des partis politiques et groupements des partis politiques et garantit la pluralité d'opinions et l'équilibre de l'information à la grande satisfaction de tous. Des résultats à mettre à l'actif des conseillers et personnels du CSC ainsi que des médias publics et privés à qui Dr Kabir Sani a transmis tous ces remerciements. Ainsi, pour la présente session, cinq points sont inscrits à l'ordre du jour. L'examen et adoption du procès verbal de la session du mois de décembre 2020. Informations sur le Conseil supérieur de la communication. Examen et adoption du rapport d'étape du monitoring des élections législatives couplées à la présidentielle premier tour du 27 décembre 2020. Examen et adoption des travaux des commissions d'instruction et questions diverses. A cet effet, le président du CSC devait préciser la tâche qui incombe aux participants. L'une des attributions du groupe de travail chargé du contrôle et du suivi de l'accès des partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants aux médias publics et privés, durant les campagnes pour les différents scrutins, était de dresser des rapports d'étape. Après l'examen et l'adoption du rapport d'étape pour les élections régionales et municipales, nous avons à l'ordre du jour de la présente session les rapports d'étape de l'éislative et de la présidentielle premier tour. Je vous invite à examiner avec la plus grande attention ces rapports d'étape et surtout d'en tirer les leçons afin d'améliorer les conditions de contrôle de conformité des messages et des déclarations des deux candidats, ainsi que de l'enregistrement, du montage et de la diffusion ou publication des différents formats arrêtés par le CSC au cours du second tour de l'élection présidentielle. Tout en remerciant les partenaires, notamment ESA, l'Union Européenne, l'OIF et CFI, Dr Kabir Sani engage tous les membres du CSC à s'investir pour la réussite de la mission de l'institution au cours du scrutin à venir. Fin à Zender de la mission de travail du ministre des enseignements professionnels et techniques tirant le bilan de cette mission dans la dette région au cours d'un point de presse, Abdoumato a affirmé que tous les objectifs assignés à cette mission sont atteints. Détail Kass Moutari et le Wale-Ousse. Au deuxième jour de cette mission dans la région de Zender, le ministre des enseignements professionnels et techniques, Abdoumato a visité le collège d'enseignement technique CET commune 4. Ce collège d'enseignement technique créé en 2014 compte trois filières, à savoir la plomberie, la construction métallique et la filière économie familiale. Toujours au niveau du quatrième arrondissement communal de la ville de Zender, le ministre a visité le centre de formation au métier CFM. Occasion pour le ministre Abdoumato de constater des visites et de découvrir les activités menées par les apprenants au niveau des différents ateliers. Il a tenu par la même occasion à les encourager et à leur prodiguer des sages conseils, allant dans le sens d'améliorer leurs conditions de travail et de respecter les mesures préventives édictées par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dernière étape de cette visite, l'antenne régionale du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA, un outil par excellence de renforcement de compétences et de lutte contre le chômage et la pauvreté, avec comme axe d'intervention, entre autres, apprentissage duel ou par alternance, formation initiale professionnalisante et la formation agricole. Au terme de toutes ses visites et de son séjour dans la région de Zender, le ministre Abdoumato a tenu à souligner au cours d'un point de presse, en présence du secrétaire journal de la région Haroumaman, que tous les objectifs assignés à la présente mission sont pleinement atteints. Nous ne pouvons que tirer un bilan insatisfaisant de toutes les visites que nous avons eu à effectuer. Donc tous les dispositifs mis en place par rapport à la formation professionnelle sont vraiment effectifs. ainsi que les dispositifs de prévention sont respectés par rapport à cette pandémie de COVID-19. Nous avons profité de notre visite pour donner des sages conseils aux apprenants par rapport à l'objectif de la formation professionnelle et technique. Donc également nous avons eu à visiter un certain nombre de chantiers et dont certains sont financés par les partenaires techniques et financiers et d'autres chantiers par le budget national. Et là aussi, certains chantiers que nous avons visités sont à terme, donc tout est fini et d'autres sont en cours de réalisation des travaux, donc avancent normalement. Il est à noter que peu avant de quitter la capitale du Damagaram, le ministre Abdelmato a rendu une visite de courtoisie au sultan du Damagaram, Elage Aboubakar Sandoumourou. Au cours de cette rencontre, les deux personnalités ont eu à échanger sur plusieurs questions d'intérêt national. Poursuivant ces visites de prise de contact avec les structures relevantes de son département ministériel, le ministre des enseignements supérieurs de la recherche et de l'innovation, était ce matin à Tilabéry, où il a visité le chantier de construction de l'université de Tilabéry. Zakari Mamban, Amadou Ibrahim. Au chantier de construction de l'université Boubakarba de Tilabéry, les visites du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ont concerné d'abord le laboratoire non encore fonctionnel. Le recteur de l'université a fourni au ministre Souley Amadou Sarkirafi l'essentiel des explications sur notamment le partenaire qui a construit le laboratoire, les différentes composantes ainsi que les activités à mener. Il y est attendu l'équipement nécessaire pour permettre à ce laboratoire de démarrer ses activités. La délégation ministérielle s'est ensuite intéressée à l'amphithéâtre en chantier d'une capacité de 250 places. Là aussi, des explications données au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il ressort que malgré l'arrêt des travaux observés un temps soit peu, le chantier a connu une évolution. Il en est de même pour le chantier de construction du bloc administratif visité également par le ministre Souley Amadou Sarkirafi. Selon le représentant de l'entreprise en charge de l'exécution de ces chantiers, les travaux reprendront au début du mois prochain pour les terminer au bout de trois à quatre mois à Télérassurer. Pour rappel, ces deux chantiers, à savoir l'amphithéâtre et le bloc administratif, sont prévus dans le cadre de Tilabiri Tchandoulou pour un coût d'environ 600 millions de nos francs. Ils reposent donc sur un schéma directeur constitué en deux parties, à savoir les activités pédagogiques universitaires et administratives et en deuxième partie les activités liées aux œuvres sociales, culturelles, sportives, entre autres. Le logement des étudiants, le restaurant, ont également constitué l'essentiel des visites du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sous les hameaux de Sarkirafi, qui s'est d'ailleurs dissatisfait de ce qu'il a trouvé sur le terrain. Nous avons constaté, quoi qu'on puisse dire, les conditions dans lesquelles ils travaillent sont acceptables. Mais quelles que soient les conditions, il y a des améliorations à faire. En la mesure du possible, on va devoir faire une synthèse au niveau de notre département ministériel pour apporter d'autres conditions nécessaires d'amélioration. Nous avons pas mal d'infrastructures à améliorer. Cette mission nous a permis vraiment d'échanger avec les enseignants-chercheurs, les étudiants, le PAT, et de les encourager. Nous sommes vraiment satisfaits de leur parfaite collaboration. Ils sont engagés à accompagner le ministère dans le cadre de priorité du président de la République, son Excellence Maman de Soufou, dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et nous sommes vraiment satisfaits de leur disponibilité. On a noté enfin que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation était accompagné dans ce déplacement du gouverneur de la région, Ibrant Jankachala, directeur de l'Université Bouba Karba de Tchilabéry, ainsi que des directeurs centraux de son département ministériel. Le centre de santé intégré de Mogoya Amari du district sanitaire de Tawa a servi de cadre ce matin aux festivités marquant le lancement de la campagne de dépistage du VH Sida au niveau de la région. Cette activité, initiée par la fondation Goury Vimeyer, a été présidée par le président du conseil régional de Tawa. D'autres précisions avec Hapsatou Aboubakar et Mohamed Dagoumou. Placée sous le haut parrainage de la première dame Haja Esetayissoufou, marraine de la lutte contre le Sida au Niger, membre de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement, OPDAD, cette campagne de sensibilisation des dépistages et traitements du VH Sida, initiée par la fondation Goury Vimeyer, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Un vœu cher au président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, qui, comme stipulé dans son programme de renaissance acte 2, a fait du volet santé des populations une de ses priorités. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le secteur général du conseil régional de Tawa. Le Niger, à l'instar des autres pays du monde, a réalisé des performances remarquables dans la lutte contre le VH Sida. C'est dans ce cadre, les secteurs nationaux envisagent envisagent de mener essentiellement les plaidoyers et des campagnes de dépistage couplées à la sensibilisation et au traitement du VIH. Dans cette optique, la première dame du Niger HGA, Aissatou Issoukou, marine de lutte contre le Sida, envisagent de mener des actions de lutte contre le Sida avec l'appui de ses partenaires. La Fondation Gourou-Vimière se propose de mener plusieurs activités d'amélioration du bien-être de la population de Tawa. Il s'agit entre autres de la réalisation de la campagne de sensibilisation et de dépistage au niveau des CSI de la ville de Tawa, l'octroi des dons aux partenaires vivants avec les VIH, la campagne de sensibilisation par les masses médias. Une semaine durant, des équipes sanitaires au niveau des différents CSI auront à mener des séances de sensibilisation et de dépistage du VIH Sida. Le leadership et l'engagement des communautés sont indispensables à la réponse efficace au Sida et à la COVID-19. Les exemples de défense des droits et les manifestations de solidarité ne manquent pas. Une fois encore, les communautés sont irremplaçables pour fournir des informations, des services et une protection sociale et de l'espoir aux personnes affectées par les VIH Sida. D'où le choix du thème retenu cette année, « Soldarité mondiale et responsabilité partagée ». Une manière pure et simple d'inviter l'ensemble des populations nigériennes au-delà, le monde entier, à adopter un regard neuf, à agir mieux et ensemble pour éradiquer le Sida et faire face à la pandémie du COVID-19 une autre menace à la santé publique. La tendance COVID-19 au Niger à présent, les résultats des examens virologiques de ce jour 18 janvier 2021 se présentent comme suit. 48 cas positifs, dont 24 chez les demandeurs de tests PCR COVID-19 pour voyages et 24 alertes sur 308 tests réalisés à la COVID-19, dont 24 de sexe féminin, 24 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 41 au niveau de la région de Niamey, 4 au niveau de la région d'Ottawa, 1 au niveau de la région d'Agadez, 2 au niveau de la région de Difa. 5 décès arrachés ce jour répartis comme suit. 2 au niveau de la région de Niamey, 3 au niveau de la région d'Ottawa. A ce jour, sur 109 592 personnes testées, 4 204 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 136 guéris, 145 décès, 923 cas actifs, 98 en hospitalisation, donc 5 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus des cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectées en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 4 23 59 18 02. L'Association nationale des écoles et instituts privés de santé vient de lancer ses activités entrant dans le cadre du développement social et professionnel des acteurs de la santé. Ceci pour pallier aux difficultés que rencontrent ce secteur et défendre les intérêts matériels et moraux de ce secteur. Récit, Genila Amato. La formation technique et professionnelle est importante dans le domaine de la santé. Pour assurer cette mission, les cadres des instituts privés de la santé se sont réunis en vue d'échanger sur les mots qui assaillent ce secteur. L'Association nationale des écoles et instituts privés a au cours de cette assemblée générale passé au pain fin des difficultés rencontrées sur le terrain. Il n'est point à démontrer les rôles éminents capitales qui jouent nos établissements dans la formation des professionnels en santé dans notre pays. En effet, le développement sanitaire tant prôné par les plus hautes autorités que notre pays ne serait-ce réalisé sans la formation des professionnels de santé compétents. Nos établissements de formation concernent l'importance des ressources humaines en santé pour l'amélioration de l'état de santé de nos voyantes populations assurent chaque année et avec un succès de plus en plus grandissant la formation des professionnels de santé de toutes catégories et de tous niveaux complétant ainsi les vies laissées par les écoles et l'institut public. L'Assemblée générale qui démarre ce matin nous permettra en un point douté de passer au pain fin tous les obstacles qui entourent le processus de formation privée en santé au Niger. Après la mise en place du nouveau bureau avec à sa tête M. Mohamed Akoumili, les représentants de cette association ont rendu visite aux écoles primaires et secondaires dans le but d'encourager les enseignants dans leur formation et promouvoir ainsi l'apprentissage. Cette association continuera de bien œuvrer pour accompagner l'État dans sa mission régalienne. L'utilisation des méthodes contraceptives par la femme en général et la jeune fille en particulier a-t-elle des conséquences néfastes peut-elle être la cause des problèmes d'infertilité que rencontrent certains couples ? Éléments de réponse dans ce reportage de Hassan Moussa qu'il s'agisse du préservatif du diaphragme des anneaux vaginaux des pullules et des stérilets les méthodes contraceptives sont des objets ou des substances permettant d'empêcher l'avènement d'une grossesse mais quelles sont les femmes qui sont habilitées à utiliser ces méthodes de contraception ? Toutes les femmes en âge de procréer sont susceptibles d'utiliser la méthode de planification familiale donc à ce qui concerne la contraception et d'une manière générale je pense qu'il faut faire la part des choses c'est-à-dire il y a plusieurs types de contraception donc et ces différents types-là agissent d'une manière spécifique selon l'âge de cette femme en procréer elle peut choisir parmi ces types de contraception qu'elle pense qu'elle est plus susceptible qu'elle adopte et qu'elle respecte Peut-on s'adonner à la prise des pullules sans prescription médicale ? La prise de ces pullules a-t-elle des conséquences néfastes sur la santé de la femme ? D'une manière générale puisqu'on parle de médicaments on parle de produits on parle de substances on parle d'objets c'est plus juste si cette femme la désire une contraception en tout cas de venir au niveau de ces différents centres de planification familiale pour être éclairé sur ces différentes méthodes mais également a priori avant de prescrire ces contraceptions comme vous l'avez dit notamment la pullule donc je pense qu'il faut qu'il y ait un examen de ces patientes là il faut l'interroger sur ces antécédents personnels sur les antécédents familiales parce que c'est des choses essentielles pour savoir est-ce que cette patiente là ou bien cette cliente là qui vient au service de ces planifications familiales répond à ce qu'elle prend ces pilules là sans conséquence je peux affirmer avec certitude que la pullule n'empêche pas de procréer même si on prend la pullule du moment où on arrête en tout cas le retour de la fertilité immédiate l'essentiel c'est qu'il faut savoir c'est que la prescription de ces pilules là en tout cas doit adhérer à des indications toute pilule a ces indications si les respects de ces indications sont là donc on ne peut pas parler en tout cas d'une relation possible entre pilules et infertilité même si la prise des pilules n'est pas cause d'infertilité que rencontrent les femmes il est important voir nécessaire que les jeunes filles ne s'adonnent pas à la prise de ces produits qui à long terme n'est pas sans conséquence sur la santé ne serait-il pas mieux de s'abstenir jusqu'au mariage comme nous l'avait enseigné notre religion et différentes coutumes du pays de ces sous-titrage Société Radio-Canada